Hey, salut, c'est Zidzimitl pour un nouveau trait d'esprit. Aujourd'hui, on va parler du complotisme, ou du conspirationnisme, comme vous voulez. Essayez de le définir, de comprendre ce qui caractérise cette façon de penser, et surtout, comparer les complots imaginés par les complotistes avec les complots réels ayant eu lieu dans l'histoire. D'abord, c'est quoi un complot ? D'après le centre de ressources textuelles et lexicales, un complot, c'est un dessin secret, concerté entre plusieurs personnes, avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution, éventuellement d'attenter à sa vie ou à sa sûreté. Le complotisme, ce n'est pas le fait de penser qu'il y a des complots, parce que n'importe qui ayant été à l'école ou ayant ouvert un livre d'histoire sait que les complots, ça existe. Pour certaines personnes, la différence entre les vrais complots et ceux des complotistes, c'est juste les preuves. Les complotistes seraient donc simplement des gens qui concluent trop vite au complot avant d'avoir toutes les preuves nécessaires. Ce sont peut-être même des précurseurs, des gens qui flairent un complot avant qu'il ne soit démontré. Bref, leur seule erreur serait d'aller trop vite en besogne. Pourtant, si on compare les complots démontrés avec ceux imaginés par les complotistes, on peut trouver des différences assez marquées et significatives. On va passer en revue ces différences. Et vous allez voir que le isme du complotisme n'est pas là par hasard. Il s'agit réellement d'une idéologie, une façon de voir le monde bien particulière. Le complotisme est l'idéologie selon laquelle l'essentiel des grands événements historiques s'explique par des complots, même en général plutôt un complot. Et on va voir que cette idée a beaucoup plus d'implication que de simples erreurs dans la manière de chercher des preuves. Les complots sont donc des dessins secrets. S'ils sont secrets, c'est parce que le fait d'annoncer publiquement leurs intentions leur causerait des problèmes. Tous les complots historiques ont donc un but qui est en désaccord avec ce que souhaitent des personnes ayant un pouvoir de représailles. Sinon, ils ne craindraient pas d'agir aucun jour. C'est pourquoi les véritables complots historiques ont toujours pour cible des personnes importantes ou des institutions. Il s'agit de leur nuire en général pour leur retirer de l'influence. En fait, l'essentiel des complots de l'histoire ancienne, de l'antiquité jusqu'au 19ème siècle, sont des projets d'assassinat. En tout cas, tant qu'on est dans des systèmes où le pouvoir est concentré à vie entre quelques mains. Si l'on veut remplacer les dirigeants d'un tel système, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que de les tuer. Avec l'apparition de systèmes électifs, de mandats politiques à durée limitée, du pouvoir lié à la concurrence commerciale ou à l'influence médiatique, les complots se diversifient. On peut désormais entamer le pouvoir des puissants par d'autres moyens que le meurtre. On peut détruire leur réputation ou leur source de revenus par exemple. Mais le but commun de tous les complots historiques reste le même, nuire à certains pouvoirs. Aucun complot historique n'a eu pour but de nuire au peuple, simplement parce que le peuple n'a jamais eu le pouvoir. Il n'y a donc pas besoin de comploter pour le lui prendre. C'est là une première différence fondamentale entre les complots historiques et les théories complotistes, qui imagine des complots contre la population nationale voire mondiale dans son ensemble. En plus, ceux qui sont censés être les comploteurs d'après les complotistes sont généralement des personnes qui ont déjà le pouvoir officiellement. Ce sont des présidents, des ministres, des PDG, des gens qui n'ont aucune raison de craindre la répression du pouvoir puisque c'est eux qui le détiennent. Bien sûr, il arrive que certaines personnes qui ont déjà du pouvoir fassent des complots. Mais il n'empêche que comme tous les complots, ceux des puissants ont toujours pour cible d'autres puissants avec lesquels ils sont en conflit. Par exemple, c'est le cas des coups d'état, qui consistent pour un pouvoir à comploter pour en renverser un autre. Ça peut être le pouvoir militaire, économique, voire religieux, qui renverse le pouvoir politique, le pouvoir présidentiel qui renverse le pouvoir parlementaire et inversement, un parti qui s'attaque à un autre parti, d'une entreprise à une autre entreprise, le gouvernement d'un pays au gouvernement d'un autre pays, etc. Si un pouvoir officiel s'attaque non pas à un autre pouvoir mais à la population, ça s'appelle de la répression. Si un pouvoir officiel ment à la population pour la manipuler, ça s'appelle de la propagande. La répression et la propagande venues d'un pouvoir officiel, ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas un complot. Même si les complots s'accompagnent souvent de répression et de propagande pour les justifier, une fois les comploteurs arrivés au pouvoir. Enfin, puisque le principe même d'un complot implique le secret, les comploteurs n'affichent généralement pas leurs intentions, et les nient quand on les interroge. Là encore, c'est une grosse différence avec les complots imaginés par les complotistes, qui croient souvent faire une grande révélation en disant que les actionnaires cherchent à gagner de l'argent, que les politiques cherchent à être et se maintenir au pouvoir, que les états attaquent les états avec lesquels ils sont en guerre, que les partisans d'une cause s'engagent pour la défendre. Tout ça est vrai, mais ils ne s'en cachent pas. Ce n'est donc pas un complot. Confondre la répression, la propagande, la lutte idéologique ou l'exercice du pouvoir officiel avec des complots, c'est avoir une vision irrationnelle du pouvoir. Les complotistes ne comprennent pas que si le pouvoir se maintient, c'est d'abord parce que les gens le considèrent comme légitime ou se sentent dans l'incapacité de le contester. Pas parce qu'ils ne seraient pas au courant que le pouvoir est au pouvoir. Les complotistes nient l'importance de la bataille culturelle et idéologique pour pousser les gens à contester le pouvoir. Ils pensent « ah là là, si la population savait, elle se révolterait » parce qu'ils présupposent que la population est déjà d'accord avec eux et qu'elle ne se soumet que parce que le pouvoir serait caché. Malheureusement, de nombreux penseurs, de la Boétie à Lordon en passant par Gramsci, ainsi que les recherches en sciences humaines ont depuis longtemps démontré le contraire. Ce serait tellement facile si la lutte politique consistait simplement à révéler sans avoir à convaincre. Une révolution non plus n'est pas un complot. Une révolution, c'est de grands ensembles de la population qui se mettent à contester ouvertement le pouvoir. C'est donc complètement contradictoire avec l'idée d'une minorité agissant dans l'ombre. Pourtant, de nombreuses théories complotistes concernent des révolutions. Les complotistes imaginent que c'est ceux qui ont convaincu la population de se révolter qui constitue un complot. Et la population convaincue est censée être victime du complot car elle a été manipulée. Or, normalement, quand un complot convainc de nouvelles personnes de participer à leurs actions, les nouvelles personnes convaincues sont considérées comme des complices du complot, pas des victimes. Une victime d'un complot n'est pas censée être consentante. Si la majorité de la population est convaincue, alors en toute logique, il faudrait considérer que la majorité de la population fait partie du complot. Le problème, c'est qu'ordinairement, la vie de la majorité de la population, c'est ce que les démocrates appellent la volonté générale. Et tenter de rallier la majorité de la population à une idée, c'est ce qu'on appelle le débat politique. Voir un complot là-dedans, c'est révélateur d'une pensée peu favorable à la démocratie. Si aucun complot historique démontré ne concerne une révolution, ce n'est pas parce qu'on n'aurait pas encore les preuves. C'est simplement parce que, si on est démocrate, l'idée même d'attribuer une révolution à un complot est absurde. Les complots historiques impliquent toujours peu de personnes. La raison en est simple, plus le nombre de gens impliqués est grand, plus il est compliqué de garder le secret longtemps. Si vous avez déjà essayé de garder un secret à plusieurs, vous ne pouvez pas l'ignorer. Les humains sont faillibles, ils font des erreurs, ils commettent des imprudences. De plus, dans n'importe quel groupe, il y aura des luttes internes, des intérêts divergents, qui rendent de moins en moins probable le maintien d'un secret absolu, au fur et à mesure que le nombre de gens impliqués augmente. On pourrait même évaluer scientifiquement la durée moyenne qu'un complot historique met à être révélé au grand jour, en fonction du nombre de gens au courant du complot. D'après le chercheur irlandais David Robert Grimes, au-delà de 1000 personnes, un complot ne mettra pas plus que quelques années à être révélé. C'est une étude isolée et très contestable. On ne peut pas considérer que c'est une vérité absolue. Mais le fait est qu'on sera bien en peine de trouver des exemples de complots historiques démontrés ayant impliqué des dizaines de milliers de personnes et dont le secret a vraiment tenu longtemps. Je pense que la plupart des complotistes n'ignorent pas que les simples humains de tous les jours qu'ils fréquentent seraient incapables de maintenir collectivement un tel secret aussi longtemps. Mais si les humains normaux sont incapables d'un tel complot, alors peut-être bien que les auteurs du complot ne sont pas des gens comme nous. Ce n'est pas pour rien que les complotistes attribuent si souvent les complots à des extraterrestres, des personnes dotées de pouvoirs magiques ou démoniaques, etc. Les moins imaginatifs se contenteront de considérer que c'est un groupe d'humains particulier, soudés comme aucun autre groupe d'humains ne l'est, parce que ce serait dans sa nature d'être fourbes et solidaires entre eux contre le reste de l'humanité. Tout ça correspond bien à la vision qu'ont les racistes des races qu'ils croient combattre, que ce soit les juifs, les arabes ou les autres. Si tant de complotistes finissent par verser dans l'antisémitisme, ce n'est pas seulement parce que l'extrême droite antisémite a historiquement produit la matière première de la plupart des théories complotistes depuis l'abbé Baruel, après la révolution française. C'est aussi parce que, pour les antisémites, les juifs ne sont pas des humains comme les autres. Ils sont censés avoir l'instinct naturel du complot et de la solidarité raciale. C'est ce mythe raciste qui permet aux obsédés du complot juif d'expliquer comment les juifs pourraient maintenir un tel complot d'une ampleur inégalée dans l'histoire. Or, je me permets de le rappeler, jusqu'à preuve du contraire, ni les races, ni les pouvoirs magiques, ni les extraterrestres infiltrés dans la société humaine n'existent. Ce qui implique que tout complot réel est dépendant des faibles capacités des êtres humains ordinaires à garder un secret. Puisque les organisateurs de complots, un minimum compétents, sont bien conscients de la difficulté à garder un secret et un but caché trop longtemps, les complots historiques sont toujours limités dans leurs ambitions à l'organisation d'un événement particulier, le plus souvent ponctuel ou de courte durée, qui, une fois réalisé, n'aura plus besoin d'être tenu secret bien longtemps. Les assassinats, les coups d'état, les vols, les attentats, etc. Tous ces buts ordinaires de complots historiques ont pour point commun de devenir instantanément public dès qu'ils ont été réalisés. Les organisateurs peuvent bien tenter de garder l'identité des comploteurs secrètes après la fin du complot, mais l'existence du complot lui-même aura été révélée par le simple fait que son but a été atteint. En plus des raisons pratiques, on peut y voir une conséquence de la façon dont fonctionne la plupart des êtres humains. Les comploteurs, comme les autres humains, ont de l'ambition personnelle. Ils se cachent au début pour ne pas que leurs actions soient empêchées, mais ça ne les empêche pas d'être fiers de ce qu'ils ont accompli et de vouloir profiter de la reconnaissance que leur apportera la réussite de leur complot auprès de leurs partisans. C'est pour ça que beaucoup de terroristes revendiquent leurs attentats, par exemple. Quant au coup d'État, leur but est d'obtenir par des moyens illégaux un pouvoir légal. Et un pouvoir légal n'est par définition pas caché. Les gens qui prennent le pouvoir ont besoin que leur pouvoir soit par la suite reconnu officiellement, ne serait-ce que pour s'assurer de l'obéissance future de tous les autres pouvoirs. Si le pouvoir officiel peut se maintenir en place, c'est qu'il sait que grâce à la loi qui reconnaît officiellement son pouvoir, il pourra compter sur les forces de l'ordre et la justice pour réprimer toute personne qui contesterait son pouvoir, et sur le peuple pour trouver ça normal. Le problème d'un pouvoir officieux qui voudrait se maintenir dans le temps, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une personne qui contestera son pouvoir, il faudra s'assurer d'avoir un moyen de pression sur chaque individu des forces de l'ordre et de la justice pour qu'il protège son pouvoir en dépit de la loi, donc qu'il prenne des risques pour nous. Et à chaque fois, il faudra aussi trouver une justification pour que le public ne se doute de rien. Maintenir un pouvoir secret dans la durée, c'est beaucoup plus difficile que de maintenir un pouvoir officiel. C'est pourquoi quand un complot est en capacité de s'imposer face au pouvoir officiel, il préfère généralement profiter de l'avantage pour devenir lui-même le nouveau pouvoir officiel, plutôt que de rester dans l'ombre. Penser que des gens vont préférer rester dans l'ombre, c'est avoir une vision bien naïve et simpliste du fonctionnement d'une société et de la psychologie humaine. Imaginez que l'histoire du monde repose sur un grand complot permanent. C'est aussi une façon de réduire l'histoire aux décisions de quelques personnes importantes. Or, c'est une vision de l'histoire très marquée idéologiquement. Voir l'histoire à travers le parcours de quelques grands hommes, c'est un marqueur traditionnel de la pensée de droite. Là où la gauche aura plutôt tendance à analyser l'histoire en termes d'évolution des sociétés et des rapports entre les groupes sociaux qui la composent, en s'appuyant sur les sciences humaines. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier dans les sources, je vous ai mis tout un tas d'études qui montrent que les gens contrôlent beaucoup moins de choses dans leur vie qu'ils ne le pensent. et que l'essentiel des interactions dans la société se font de manière non consciente. Quand des gens se revendiquant de la gauche tombent dans le complotisme, ils valident la pensée de droite tout en rendant impuissante et inutile la lutte sociale. Ils minimisent l'importance du combat culturel et du changement des mentalités pour faire changer la société. Ils valident une vision antidémocratique qui attribue à une élite des capacités quasi surhumaines pour dominer la population. Ils jettent aux orties tout le travail d'analyse systémique qu'ont produit à la fois les penseurs de la gauche et les chercheurs en sciences humaines. Si on veut organiser un changement de pouvoir pour le confier au plus grand nombre, qu'on soit démocrate, socialiste, anarchiste, communiste, etc. il serait étrange de vouloir le faire en secret dans le dos de la population. Si on veut confier plus de pouvoir au grand nombre, c'est qu'on pense qu'il souhaite l'avoir et qu'il sera en capacité de l'exercer. Sinon, la première décision que prendra le peuple au pouvoir, ce sera de renoncer à son propre pouvoir et on aura fait tout ça pour rien. Ça n'aurait donc aucun sens de forcer le peuple à gagner du pouvoir contre son gré. C'est pourquoi il est rare que les complots soient organisés par des gens de gauche qui vont préférer généralement le travail de conviction et la mobilisation populaire. Pour se sentir légitime de décider en petit nombre de ce que doit être le pouvoir, il faut déjà avoir une façon de penser élitiste, trouver normal que le petit nombre décide pour le grand nombre. On trouvera donc beaucoup plus facilement dans l'histoire des complots de droite, et encore plus souvent d'extrême droite que des complots de gauche. Et si on s'intéresse aux complots qui ont réussi, c'est encore plus flagrant. En fait, tout ce que j'ai expliqué jusque-là sur le type d'idéologie qui mène au complotisme pourrait être repris pour l'essentiel pour expliquer quel type d'idéologie mène à fomenter des complots. Là où ça devient le plus fascinant, c'est en étudiant le césarisme et ses dérivés bonapartistes, gaullistes ou fascistes. Car ici, l'organisation de complots et la dénonciation de faux complots ne sont pas seulement le fait de même personne. Ils sont carrément simultanés et s'alimentent l'un l'autre. César, Napoléon, Napoléon III, Mussolini, Hitler, De Gaulle, Pinochet, etc. Le point commun de tous ces dirigeants est d'avoir justifié le complot qui les a portés au pouvoir par la dénonciation d'un complot. César a justifié son coup d'État en dénonçant un complot du Sénat contre les tribuns du peuple. Napoléon en dénonçant un complot anarchiste. Napoléon III, un complot de l'Assemblée nationale. Le général Boulanger dénonçait un complot maçonnique pour justifier à l'avance un coup d'État auquel il a finalement dû renoncer. Mussolini a justifié la marche sur Rome par un complot communiste. Hitler prétendait bien sûr lutter contre le complot judéo-maçonnique, mais il a également présenté l'incendie du Reichstag comme un complot communiste, justifiant l'interdiction du parti communiste et la suspension des libertés individuelles. Pour De Gaulle, c'est le complot des indépendantistes algériens et de la gauche anticolonialiste qui servira de justification pour reprendre le pouvoir en 1958 sous la menace d'un coup d'État militaire organisé par l'extrême droite et les gaullistes. Et puisque j'ai déjà dit que Palpatine est une belle illustration de la stratégie bonapartiste, rappelons que lui aussi justifie son complot par un complot d'abord de la Fédération du Commerce, puis celui des séparatistes, puis celui des Jedi. Mais on peut aussi citer les terroristes islamistes qui justifient leur complot pour faire des attentats par un soi-disant complot juif, ou les nombreux identitaires prêts à justifier un coup d'État militaire pour mettre fin au complot du grand remplacement. Pour les partisans de l'extrême droite ou de la droite extrême, qui ne conçoivent les changements politiques que par des complots de grands hommes contre d'autres grands hommes, il est difficile de s'imaginer que ceux d'en face ne pensent pas pareil. L'extrême droite n'est pas démocrate, elle ne croit pas au pouvoir du grand nombre, ni même en la capacité du grand nombre de prendre des décisions par lui-même. Il faut donc forcément que les mouvements qui s'opposent à eux soient le fruit d'un complot. Et l'avantage, c'est que le complot d'en face permet de donner à son propre complot des allures de légitimité. Écoutez les discours des leaders politiques qui dénoncent des complots. Vous y trouverez souvent des appels vibrants pour le soutien des forces armées à leurs personnes. La plupart d'entre eux ne seraient pas contre un petit coup d'état des familles pour les porter au pouvoir. Au final, c'est peut-être bien chez les complotistes qu'on trouve les meilleurs comploteurs. Voilà si ce nouveau trait d'esprit vous a plu. Vous savez quoi faire, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter de répéter tout ça, mais bon les partages, les abonnements, les petites cloches et tout ça et les pouces bleus. Si vous voulez me soutenir, vous avez Tipeee. Merci à tous ceux qui me soutiennent de plus en plus nombreux enseignants abonnés. Une surprise, et à bientôt ! Hey, Pistailor Série. Spéciale dédicace à Kevin Complot du 92. Grand chercheur de véritudes. Artiste du doute incompris. Le doute, ouais c'est bien, savoir s'en servir c'est mieux. Parfois on le voit venir de loin, parfois ça pique les yeux. Y'en a toujours qui tique, rarement moins qu'il crie. Mais c'pas toujours les plus critiques qui te parlent de son esprit. Et t'as tout dans l'internet, quoi qu'on veuille nous cacher. Pour peu qu'on force l'intérêt, et qu'on laisse l'oeil chercher. On s'en sort à bas sourdis, mais on a compris l'essentiel. La vérité ça se dit, sur du Clint Mansell, n'est-ce pas ? Et l'assommage l'est savoir, que parfois finalement croire c'est moins chronophage que savoir. Jolie, merveilleuse, ouest soit, mais pas seulement. La théorie de la terre creusée plate, et inversement c'est parfois tellement ridicule dans les délires lunaires, que ça ferait passer de vraies magouilles pour des égarments similaires. Mais gare au simulacre à ce qu'il y a derrière, et ce qui te l'amène gare aux écarts. Ainsi de l'art de discerner le vrai de la merde, ça complote. Ça pense à tout, et quand il se passe des choses, on sait ce qui se cache dessous. Un complot, complot partout, qu'importe la question qu'on se pose. De toute façon, c'est la réponse à tout. Ça te dit que tu fais pas ce que tu veux, que c'est peut-être même pas toi qui agis, qu'en fait t'es manipulé, que c'est pas toi qui contrôle tes bœufs. Je dis que ça va t'ouvrir les yeux, sans faire dans l'idéologie. Mais quand faut citer des banquiers, bon, ça choisit que des feux, je mets ça te place au-dessus des moutons. Parce que le mouton il sait pas, et savoir au-dessus de ses cons, c'est bon pour l'estime de soi, et puis ça te confère une mission. Leur amener la lumière, comme vous voulez le faire y a quelques temps, les illuminés de Bavière, entre Dyson à cliquer site clairement militant. Ça graille sans mastic, et puis ça se germe entre les dents. Ça fait peur si c'est ça douter, entre deux pages de pub, les chercheurs de vérité se font promoteurs de certitudes. Ça complote, ça pense à tout, et quand il se passe des choses, on sait qu'ils se cachent dessous. Un complot, complot, complot partout, qu'importe la question qu'on se pose, de toute façon c'est la réponse à tout. Les gnomes voleurs de slip aussi, quand même. Les juifs illuminati, les chemtrails et les hommes crabes, on s'kiffe à s'imaginer de bonnes scènes et de bonnes fables. On nique de la vérité, de la culpabilité, ce défaut si tout n'est que fruit, de la volonté de type qui bouffe des gosses et qui s'éclaire à la bougie, sur la face cachée de la lune, que s'il t'osait bouger, c'est qu'en fait il l'aurait voulu, mais au fond tu sais que toutes ces conneries ne servent qu'à te masquer le fait que ton véritable ennemi, en fait, il s'est jamais planqué, que tu nages en pleine apathie, t'y confortes et perdures, et ouais, pourquoi jouer la partie si elle est déjà perdue ? Faut croire que parfois ça arrange de se convaincre qu'on ne pourrait, de façon rien pour que ça change, et ce, même si on le voulait, et puis dans le fond c'est rassurant de croire que quelqu'un tient les rênes, que c'est juste parce qu'il est méchant, qu'il nous envoie dans le mur, qu'on y est pour rien finalement, que ce n'est qu'une volonté malsaine et que c'est pas ce vers quoi on tend nous, mais est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce qu'on en est sûr ? En tout cas on est sûr que ça complote, ça pense à tout, et quand il se passe des choses, on sait ce qui se cache dessous, complot, 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 complot partout, qu'importe la question qu'on se pose, de toute façon c'est la réponse à tout, ça complote, ça pense à tout, et quand il se passe des choses, on sait ce qui se cache dessous, complot, complot, complot partout, qu'importe la question qu'on pose, de toute façon c'est la réponse à tout. C'est gaffi de surveille.